L'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir commis un massacre délibéré à Boucha, la ville au nord-ouest de Kiev. Des corps jonchent les rues de la ville et les autorités ukrainiennes ont diffusé sur les réseaux sociaux des photos de fausses communes. Le porte-parole de la présidence ukrainienne, Sergi Nikiforov, décrit des cadavres avec les mains et les jambes ligotées et des traces d'impact de balles à l'arrière de la tête. Le président du Conseil européen dit être choqué par les atrocités des Russes. Selon Charles Michel, de nouvelles sanctions sont en préparation et l'Union européenne rassemble des preuves pour des poursuites devant les cours internationales. De son côté, la Russie n'a pas réagi aux accusations de crimes de guerre et dénonce la diffusion de fausses informations et d'images mises en scène. L'Ukraine dit également avoir retrouvé, après le départ des Russes de la région de Kiev, le corps sans vie de la mère de Motijin, Olga Suryenko, ainsi que celui de son mari. Les soldats russes les avaient enlevés le 23 mars dernier. La vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshuk, s'inquiète pour les autres élus détenus par les Russes. Aujourd'hui, 11 responsables de communautés de Kiev, Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaïv et Donetsk sont prisonniers. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch dénonce pour sa part des exactions de l'armée russe assimilables à des crimes de guerre dans les régions de Tchernyiv, Kharkiv et Kiev. L'ONG dit avoir documenté plusieurs cas de violations des droits de la guerre, tels que viol, exécution sommaire ou pillage.